On savait que c'était une dystrophie musculaire, mais on espérait vraiment que ce ne soit pas de Duchesne. Je m'appelle Émilie Meus et je viens de Bruxelles en Belgique. Mon fils Oscar, qui a trois ans, est atteint de la dystrophie musculaire de Duchesne. Assez vite, on a repris le dessus et on a voulu créer une association et je crois que ça nous a aidé énormément à faire face et à avancer. On a reçu le diagnostic, le monde s'est vraiment écroulé autour de nous. On espérait que ce soit une autre maladie parce que les premiers tests étaient négatifs. Quand on a entendu ce mot-là, ce nom de famille-là, tout le monde s'est vraiment effondré autour de nous. Heureusement, le quotidien reprend le dessus. On doit s'occuper de ses enfants le matin et donc on finit par comprendre que la vie continue. Quand on a vu des personnes adultes avec cette maladie-là, qui avaient une vie vraiment heureuse, on s'est dit qu'on va essayer d'aider la recherche et de soigner cette maladie, mais si on n'y arrive pas, on va lui donner la meilleure vie possible. Je crois que c'est quand on a réussi à accepter ça qu'on a vraiment avancé. Ils sont encore un peu petits, mais nous on en parle, donc on simplifie très fort. On parle du bobo aux jambes, donc c'est très simple, mais au moins ils comprennent. Alors je pense qu'ils pensent que c'est la biopsie puisqu'ils voient la cicatrice, donc ils pensent que c'est ça le bobo aux jambes. Mais on a rencontré la semaine dernière une autre famille et donc on a expliqué à Oscar, on lui a dit on va voir un petit garçon qui a le même bobo aux jambes que toi. Si on voit des garçons, si on regarde des vidéos à la maison avec des personnes plus âgées ayant la maladie, on parle toujours du bobo aux jambes. Donc on n'explique pas non plus en détail, ils sont trop petits pour comprendre quoi que ce soit, mais il sait qu'il y a quelque chose, il ne comprend pas encore quoi. Alors nous, ce que le deuxième docteur qu'on a été voir nous a dit et qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'elle nous a tout simplement dit vous allez être heureux. Elle nous a dit vous n'aurez pas la même vie que les autres, ça c'est certain, mais vous allez être heureux. Et plus vous êtes heureux, plus votre fils est heureux. Parce que les enfants s'adaptent beaucoup plus vite que nous et beaucoup mieux que nous. C'est vraiment la base, c'est de se dire on va être heureux. Ce sera différent mais on va être heureux. On profite beaucoup plus du quotidien que sans doute d'autres personnes. On sait qu'on doit profiter. Et on se projette peut-être moins dans le futur. C'est quelque chose que j'ai toujours eu tendance à faire, c'est d'essayer de voir très loin. Maintenant j'essaye moins de le faire parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Ça m'aide à profiter de ce que chaque jour m'offre, vraiment. Ça m'aide à profiter. Ça m'aide à profiter.